Bonjour, en ce 6 février 1981, dans la journée du vendredi, journée où habituellement à Châteauneuf-de-Galeur, dans la petite ferme où habite Marthe Robin, une femme qui est connue dans la région pour être une grande mystique, stigmatisée et que les gens souvent vont voir pour obtenir d'elle des conseils. Dans cette petite ferme où elle habite depuis sa naissance, le père Finet, qui est son père spirituel, qui habite avec elle dans cette maison, je dirais, qui sert presque d'annexe religieuse à l'Église catholique, il décide d'ouvrir la porte de sa chambre. Il l'a fermée la veille, le jeudi, parce que habituellement, c'est l'époque où elle entre dans une espèce d'extase, où elle revit, jusqu'au vendredi à 17 heures, la Passion du Christ. Il ouvre la porte, sans doute un peu plus tôt, parce qu'il n'entend pas de bruit dans la chambre, ce qui n'est pas habituel. Il la trouve, elle est par terre, elle est couchée perpendiculairement au lit. Ses mollets sont repliés sous ses jambes, complètement repliés, un peu comme un M inversé. Elle doit être morte depuis longtemps, et c'est vrai que deux membres du foyer diront qu'ils ont entendu la veille, après qu'il ait fermé la porte, un grand cri, et puis plus rien. Mais ils n'ont pas appelé, parce qu'on savait qu'une lutte se passait dans son âme, à ces moments-là, lorsqu'elle revivait la Passion du Christ. Le père Finet est comme stupéfait, elle ne peut pas être morte. D'ailleurs, il la prend dans ses bras, elle doit peser 25-30 kilos. Ses jambes sont comme des baguettes. Ça fait 50 ans qu'elle est dans son lit, dans son grabat, qu'elle ne se déplace que très très péniblement et très très rarement. Donc le père Finet n'a aucun mal à la remettre dans ce petit lit où elle vit repliée, et il entend sa voix qui lui dit « Il m'a tué ». Pour lui, je dirais, c'est évident, elle va se réveiller. Et donc, autour d'elle, les pères du foyer de charité, c'est l'œuvre catholique qu'elle a fondée durant sa vie, vont prier deux heures, en pensant qu'elle va se réveiller. Deux heures plus tard, comme manifestement, il ne se passe rien. Il est comme surpris qu'elle soit morte, en dehors de l'obéissance, parce que on a affaire à une mystique de ce niveau-là. Et bien, il finit par prévenir le médecin qui vient constater le décès et qui constatera que, par exemple, elle n'a plus de dents, que son corps est si maigre qu'on se demande comment elle a pu vivre si longtemps, que ses lèvres sont cornées. Elle n'a presque plus apparence humaine. Et c'est ce petit corps, ce corps, sans beauté, tel que pouvaient les constater les témoins, ce petit corps qui, en fait, cachait une des âmes les plus profondes, les plus mystiques du XXe siècle. Une de celles qui va être, en France, source, je dirais, du premier nuage de la pluie de grâce qui sera issue du Concile Vatican II. Dans une bassine, à côté de son corps, il y a un peu de sang, noir, du méléna, comme on appelle ça, c'est-à-dire du sang digéré, qui indique, par exemple, un ulcère d'estomac, quelque chose comme cela. Elle l'a craché, manifestement. Il ne sera pas pratiqué d'autopsie sur son corps et cela, je dirais, chagrinera beaucoup d'esprits savants qui auraient bien aimé qu'on étudie ce mystère qu'elle était. En effet, ce qui frappait le plus les gens qui ne regardent pas le profond, le mystère, c'est que Marthe Robin était restée, manifestement, cinquante ans sans manger et sans boire, sans manger et sans boire, sauf tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, l'hostie de la messe que lui portait le père Finet, qui d'ailleurs était comme aspirée dans sa bouche, disent certains témoins. Elle ne semblait pas l'avaler et, pour cause, elle ne pouvait plus avaler depuis cinquante ans. En fait, une maladie qui avait atteint son cerveau avait supprimé le réflexe de déglutition et donc, elle ne pouvait même plus boire de l'eau. Ceux qui doutaient de cette chose-là, parce que c'est impossible, c'est impossible, sauf miracle évidemment. Ceux qui doutaient, en constatant les circonstances de sa mort si misérables, rien de grand dans sa mort. Elle était morte seule dans sa chambre. Et bien, se disait, en plus avec ce crachat de sang, de sang noir, donc dans la cuvette, se disait, manifestement, elle devait simuler pendant cinquante ans. En regardant, je dirais, cette critique de plus près, on se rendait compte que la chose était impossible, que les gens qui l'entouraient étaient des vocations sincères, venus rejoindre le mystère de Marthe Robin, parce que c'était une grande mystique. Et certainement, ils auraient parlé. Ils n'ont pas d'ailleurs manqué d'écrire des livres en racontant toutes les petites anecdotes de sa vie. Jamais il n'y a eu aucun doute sur le fait qui était là. Mais je dirais que Marthe Robin considérait ce fait charismatique immense comme peu important. Et donc, elle ne chercha pas à le faire vérifier. Ce qui est manifeste, en tout cas, c'est que le fait de ne pas manger, de ne pas boire, est effectivement impossible, sauf si une nourriture, une nourriture qui vient par exemple de la puissance de Dieu, lui est donnée. Une nourriture qui peut être de l'énergie, parce que, on le sait bien, c'est une question tout simplement de physique. Je veux dire, quand on perd de l'énergie pour maintenir simplement la température de son corps, eh bien, on finit par tout avaler et le corps meurt. Or, cinquante ans, c'est impossible. Ainsi, cette existence qui est un miracle par elle-même, eh bien, semblait dans sa mort être l'inverse, quelque chose qui finalement ressemble à la croix du Christ, en tout cas avant la résurrection, qui n'a ni gloire ni beauté pour flatter les regards de l'extérieur. Les opposants à Marthe Robin, parce qu'il y en eut aussi chez les catholiques, et en particulier chez les catholiques de sensibilité intégriste. En effet, Marthe Robin était pleinement dans le Concile Vatican II. Et en plus de ça, non seulement elle était pleinement dans le Concile Vatican II, mais elle a encouragé la fondation de toutes les communautés nouvelles qui sont comme le printemps de l'Église qu'elle annonçait. Très souvent, un renouveau de l'Église en Europe. C'est pourquoi on trouve sur internet, par exemple, des études très sérieuses, faites par exemple par la communauté de l'abbé de Nantes, une communauté qui s'est coupée de l'Église catholique, pour prouver que Marthe Robin est une grande falsificatrice. La plus grande falsification sans doute du XXème siècle, tellement elle a pu durer longtemps. Et même, circonvenir, non pas des progressistes, mais des gens dans la ligne du pape Benoît XVI, l'abbé de Foncombeau, le père Marie-Dominique Philippe, des gens donnés véritablement à une lecture du Concile qui était marginalisée et qui pourtant aurait pu leur plaire à eux. Seulement, il critiquait cette chose-là, le fait qu'elle parle non plus tellement dans ses messages de la justice stricte de Dieu qui met en enfer les pécheurs, mais de la miséricorde de Dieu qui intervient jusqu'au bout. Chose nouvelle, chose inouïe, disait-il, chose qui n'est pas dans la tradition catholique la plus profonde, celle du thomisme dans son eschatologie. Et donc, ils mirent en avant cette mort étonnante, ce crachat de sang pour dire, visiblement, quelque chose était falsifié dans Marthe Robin. Plus probablement, eh bien, Marthe a dû sentir comme un malaise en elle et ce sang qui venait, je dirais, de l'intestin, de l'estomac, quelque chose qui est remonté comme cela et elle a dû se diriger vers cette cuvette pour y cracher. Elle n'a pas pu remonter dans son lit et elle est morte comme ça. Le père Marie-Dominique Philippe, lorsqu'il entendait le récit du père Finet, disait « Mais ce n'est pas possible que le démon l'ait tué. Il m'a tué. » Ça ne peut pas être le démon. Le démon ne peut pas tuer un être humain. Des frères de saint Jean, la communauté qu'il avait fondée, sur l'impulsion de Marthe Robin d'ailleurs, répondaient « Mais si mon père, dans la Bible, on voit le démon qui parfois tue. On le voit plusieurs fois. Par exemple, dans le livre de Job, c'est le démon qui tue les enfants de Job. » Et puis, dans le livre de Tobie, on voit la pauvre petite Anna, je crois, ou Sarah, la jeune fille qui a été fiancée plusieurs fois et à chaque fois le pire des démons, Asmodée, a tué son fiancé pour, je dirais, l'empêcher de réussir sa vie. Donc, ça peut arriver, ça peut arriver que le démon s'attaque à des personnes saintes et même ait l'autorisation de les tuer. En tout cas, comme le curé d'Ars, elle avait été sans arrêt attaquée, cognée par le démon. Tout au long de sa vie. Chose, je dirais, significative, c'est que le démon essaya de s'attaquer à sa mémoire post-mortem. C'était une chose assez courante au XXème siècle, de la part du démon, que de s'attaquer à la mémoire des gens après leur mort. Toujours est-il que Dieu ne permit pas que ça aille aussi loin. Et le pape François, en 2013-2014, je crois, décida de reconnaître un miracle qui ne pouvait être attribué qu'à Marthe Robin et qui introduisait la possibilité pour elle d'être béatifiée. Le Père Pérous raconte ce miracle-là. C'est quelque chose d'étonnant. Il en dit même deux, mais surtout un qui est vérifiable. Ça se passe un peu après la mort de Marthe Robin et une enseignante passionnée par son métier, se rend compte, d'après les médecins, qu'elle va perdre la vue. Les médecins lui disent, c'est fatal, vous allez la perdre, vous devriez commencer à apprendre le braille, parce que c'est une maladie dégénérative qui n'a pas de remède. Elle fréquente des religieuses et ces religieuses savent qu'elle a connu Marthe Robin, elle l'a prié durant sa vie. Et donc, ils la mettent, je dirais, ils lui suggèrent de confier ses yeux, sa vue, par la prière à Marthe Robin. Ce qu'elle fait aussitôt. Et bien, durant la prière qui va être faite pour cela avec ses compagnons, elle va tomber par terre et elle va se relever en y voyant parfaitement. Elle va aller chez l'opticien qui va vérifier sa vue. On a le dossier avant avec le diagnostic de ce qui se passe, donc la dégénérescence maculaire. On a le diagnostic après et depuis plus de vingt ans, elle a dix et dix à chacun de ses yeux. Ce miracle a été déposé à Rome. Il n'a pas été étudié, mais manifestement, il vient de Marthe Robin. Il ne peut pas être confondu avec un autre saint. Le Père Perus raconte un autre miracle, mais qui, du coup, ne peut pas être vérifié. C'est plutôt un fait extraordinaire. Ça se passe pendant le génocide du Rwanda, dans les années 90. À un moment donné, il y a un foyer de charité, donc une des fondations de Marthe Robin qui se construit là-bas. Et lorsque les Hutus décident de massacrer tous les Tutsis du pays, ils attaquent le foyer de charité. Et il y a là des membres permanents du foyer de charité qui sont noirs et qui sont des tribus Hutus ou Tutsis. Et donc ils demandent aux prêtres belges qui sont là et aux autres de dénoncer ceux qui sont Tutsis afin qu'ils soient tués. Comme il va de soi, personne ne veut dénoncer les Tutsis. Et donc, les Hutus qui sont là décident de tuer tout le monde. Ils chargent déjà leurs armes pour le faire. Quand un des membres du foyer, tout d'un coup, sort de sa poche une photo de Marthe Robin et dit simplement, en la montrant, Marthe Robin, Marthe Robin. Et aussitôt, les tueurs s'enfuirent en criant Marthe Robin, Marthe Robin. Évidemment, pour arriver à savoir ce qui s'est passé là, il aurait fallu, je dirais, retrouver les criminels, ce qui n'était pas possible. Toujours est-il que le premier miracle, donc le fait de retrouver la vue, est typiquement ce que demande l'Église. Un miracle instantané qui ne peut être attribué que à la puissance de Dieu. Lorsque Marthe Robin est enterrée le 12 février 1981, quatre évêques assistent à son enterrement, ainsi que des centaines de prêtres et près de dix mille fidèles. Ça veut dire que sa réputation de sainteté s'est répandue dans le monde chrétien et pour cause. Mais il faut maintenant raconter, je dirais, la vie et l'apport immense que cette petite femme, qui n'est jamais sortie de sa chambre, on peut le dire pratiquement durant sa maladie en tout cas, que cette petite femme a fait à l'Église. Et cet apport-là est très profond. C'est non seulement une série de fondations, mais c'est aussi un apport théologique très important. Je dis bien un apport théologique si important que certains réclament un procès théologique, afin d'étudier ces écrits qui apportent véritablement un éclairage nouveau sur l'unique révélation donnée par le Christ. Rien ne prédestine ce petit bébé qui naît en 1902, exactement le 13 mars, dans une famille de paysans de la Drôme. Une famille, je dirais, qui est certes croyante globalement, mais qui n'est pas pratiquante. Dans un pays qui est d'ailleurs très travaillé par la franc-maçonnerie, à une époque où les gouvernements centraux, à Paris, sont en train de séparer durement l'Église et l'État. Marthe est la sixième enfant d'une fratrie de six, avec un seul garçon. Une des filles d'ailleurs se mariera, qui est beaucoup plus âgée qu'elle, se mariera 1908. Et la petite Marthe, qui a six ans, en sera très malheureuse et fort jalouse de son beau-frère, qui a enlevé cette sœur-ci aimée. C'est donc une fillette normale, avec son caractère, qui est bien fort, qui ne se laisse pas faire. Et je dirais qu'il faut éduquer. Par contre, comme c'est une fille de plus, elle va se sentir délaissée, peu aimée par son père et par son grand-frère Henri, qui lui d'ailleurs se moque un petit peu de la religion, s'en moquera toujours. Elle, en ce qui la concerne, au contraire, elle est attirée par la religion. Et parce qu'il y a la possibilité d'aller au catéchisme, elle va la demander et elle va y aller. C'est un catéchisme de l'époque, où il faut apprendre par cœur des passages très très durs à comprendre. Elle le fait, ce n'est pas facile. Elle a tout de même accès à sa première communion, à l'âge de dix ans. Et elle la fera avec une grande piété, comme c'était souvent le cas à cette époque-là, qui précédait la première guerre mondiale. Le christianisme, à cette époque-là, le catholicisme en France était à un sommet de son renouveau. Et véritablement, les enfants qui ont reçu le catéchisme avant la guerre 14, ont souvent gardé la foi jusqu'à la fin de leur vie. Et la petite Marthe va grandir, va passer les 16 premières années de sa vie, comme une adolescente normale. Elle aime s'amuser, elle aime aller au bal. Elle le fait honnêtement, évidemment. Mais, je dirais, elle n'a rien qui la distingue des autres jeunes filles de son époque. Cependant, on peut remarquer que son adolescence a des traits de maladie, en tout cas de fragilité, à la fois physique, elle a tendance à l'anorexie, elle est maigre, mais aussi psychologique. Elle est fort sensible. Par exemple, quand en 1918, donc alors qu'elle a 16 ans, son frère va partir à l'armée pour terminer la guerre, son frère Henri. Eh bien, elle va en être profondément bouleversée. Eh bien, par ce choc, elle va manger encore moins. Mais là, je dirais, ça devient exagéré. Et donc, elle finit par tomber. Et elle est prise de violents maux de tête. Les médecins viennent. Ils soupçonnent, par exemple, une tumeur du cerveau. Mais ils n'ont pas la possibilité de vérifier. Puis finalement, ils vont penser à ce qu'on appelle une encéphalite léthargique. Toujours est-il qu'elle dit, tu me plongerais dans la lessive bouillante, je ne s'ouvrirais pas davantage. C'est donc une très grande souffrance que ces assauts, je dirais nerveux. D'ailleurs, son frère lui-même, Henri, en souffrira plus tard. Son père est agacé par cette malade, qui est là maintenant et qui ne travaille plus. Je dirais, pour lui, c'est une bouche à nourrir. Et donc, ça l'énerve beaucoup. Sa mère, au contraire, s'occupe avec attention d'elle, la veille. Et elle, elle fait son possible durant cette maladie, pour gagner de l'argent. Elle sait broder de ses mains. Elle est la meilleure brodeuse du village. On pourrait dire cela. Et donc, elle passe son temps à l'ité, à broder des napperons, à faire des dentelles. Cette souffrance qui la maintient comme ça au lit, à la période où, je dirais, comme jeune fille, elle devrait s'épanouir, a un grand impact sur sa psychologie. On peut dire que cette souffrance n'a pas de sens et que, normalement, chez toute autre personne, ça aurait dû amener, ça aurait pu amener à une destruction de sa psychologie. Tout semble s'acharner contre elle, pour la faire toucher, je dirais, presque une nuit totale de l'esprit. Même si la cause n'est pas mystique, mais simplement, je dirais, d'ordre psychologique. Par exemple, comme on est en 1918, qu'il y a la grippe espagnole, qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Et bien, personne n'ose venir la voir. On a trop peur de cette maladie qui va faire 400 000 morts en France. Je l'ai dit, le père et le frère se montent durs avec elle et ne veulent plus la voir, ne s'occupent pas d'elle. Le curé de Châteauneuf-de-Galore, le père fort, va bien essayer de passer la voir. Mais, à cette époque où les choses ne sont pas réglées encore entre les cléricaux, les anticléricaux, et bien, on va vite lui signifier de ne pas passer. Et donc, il va passer de moins en moins. Si bien qu'elle reste vraiment toute seule, délaissée, comme abandonnée spirituellement. Comme traitement, elle a un peu d'aspirine, ce qui est censé, je dirais, diminuer les céphalées. Elle a un peu de morphine, mais très peu. Ça n'ira pas bien loin. Et heureusement, parce que c'est une drogue qui peut être addictive. Dans cette situation-là, d'une personne psychologiquement fragile, pas encore ayant atteint sa pleine force de caractère, dans un abandon total dans sa chambre, on pourrait dire que, ça aurait pu se terminer par une maladie mentale. Il va se passer quelque chose, quelque chose qui va se greffer sur cette maladie mentale, à partir de 1921. Exactement, très exactement, le 25 mars 1922. Sa sœur Alice, qui couche avec elle dans sa chambre, va raconter la scène suivante. Elle se réveille. Il y a une grande lumière dans la pièce. Une lumière bouleversante. Il y a aussi un grand bruit. Et Marthe va commenter en disant, oui, la lumière était belle, mais j'ai vu aussi la Sainte Vierge. La voix, l'apparition ne lui a pas parlé, mais a comme bouleversé son cœur. Quelque chose a changé en elle. Et à partir de ce moment-là, elle va se mettre à dévorer de la lecture, à lire des vies de saints, à lire même un peu de théologie. Elle va véritablement essayer de connaître cette lumière qui lui est apparue. Elle lit en particulier les révélations reçues par une petite sœur visitandine italienne, Sœur Benigna Consolata Ferrero, qui est décédée en 1916, et qui parle avec des mots extrêmement profonds de la miséricorde du Seigneur. Jésus lui dit, « Je prépare l'œuvre de ma miséricorde. Je veux une nouvelle résurrection dans la société et je veux qu'elle soit l'œuvre de l'amour. Il ne faut pas mettre de limite à cette foi dans mon amour. C'est par le sacrifice que tu peux me donner des âmes. Le monde court au précipice. Moi, je l'arrêterai dans sa course vertigineuse, au moyen de ce petit bataillon d'âmes généreuses qui combattent sous ma conduite. » Il faut se remettre dans le contexte. Les œuvres de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne sont pas encore bien connues. Elle qui va être, je dirais, le guerrier en armes contre le climat de l'époque, qui est un climat qui est plutôt porté au sens de la justice de Dieu, justice stricte, justice qui met en enfer le pécheur s'il ne se repent pas. À l'époque, tout est analysé à la lumière de la scolastique thomiste, saint Thomas d'Aquin n'ayant pas terminé son œuvre, mais une scolastique qui est attribuée à saint Thomas d'Aquin et qui dit que quelle que soit la cause du péché qui fait qu'on est en état de séparation de Dieu à l'heure de la mort, quelle que soit la cause, fût-ce le péché originel que les petits-enfants ont sans être coupables, on va en enfer. On insiste énormément sur le nombre gigantesque des damnés. Et elle, elle, elle va être touchée par autre chose. La miséricorde du Christ. C'est l'époque où cette même miséricorde va bientôt se révéler à quelqu'un comme Sainte Faustine qui vit en Pologne mais qui n'est pas encore connue. Alors on pourrait dire, mais recevoir comme ça, sans qu'il y ait l'aide d'un théologien, d'un conseiller spirituel, la révélation de la miséricorde de Dieu, ça peut donner n'importe quoi. Ça peut donner l'idée par exemple de mai 68. Et ensuite, nous irons tous au paradis. Tout le monde, les pécheurs, les pas-pêcheurs, etc. Elle, elle va se former toute seule, en autodidacte, avec ses lectures. Et manifestement, il y a quelqu'un qui l'éclaire, qui l'empêche d'errer trop à droite ou trop à gauche. Parce qu'il va sortir de cela, une théologie parfaite. Parfaite. Je dirais, presque mise en œuvre, manifestée par le Concile Vatican II. Donc, je dirais 50 ans plus tard. En effet, elle est centrée sur la vérité. Mais elle l'éclaire à la lumière de l'amour et de l'amour miséricordieux. Elle n'exalte pas l'amour miséricordieux contre la vérité. Comme ce sera fait, après le Concile Vatican II, par ceux qui l'interprèteront mal. Elle n'exalte pas la vérité de Dieu, au mépris de sa miséricorde. Comme le faisaient souvent les jansénistes, avant l'éruption de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. En elle, s'unissent harmonieusement amour et vérité. Et ça, c'est la marque que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du Christ. Toujours est-il que cela se fait dans la lutte. Ça veut dire que Marthe Robin cherche aussi par elle-même. Elle le dira plus tard. Elle dit, dans ces années-là, je me suis débattu avec Dieu. Ou plutôt, on pourrait dire, je me suis battu avec Dieu. Ça rappelle le combat de Jacob avant la rencontre avec son frère Esaü qui peut la tuer. Et toute la nuit, il se bat avec Dieu et Dieu le frappe et le laisse boiteux. Eh bien, Marthe Robin sortira transformée de cette épreuve. Cette épreuve qui se fait certes avec la lumière de Dieu, mais je dirais en même temps dans la nuit, dans la nuit qu'elle a connue. Elle ajoutera par rapport à cette épreuve, « Je ne souhaite à aucune d'entre vous de lutter comme cela avec Dieu. » Il y a en effet un mystère qui la bloque encore. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à seize ans ? Pourquoi être comme ça, paralysée dans mon lit ? Il faut comprendre, c'est une jeune fille. Et ce mystère ultime là, eh bien, il bloque en elle. Elle ne trouve pas l'explication. L'explication va venir par un second miracle, on pourrait dire. Un prodige en tout cas. Et cette fois par l'Église catholique qui va la rejoindre. Ça se passe exactement en 1928. Elle est donc âgée de 26 ans et je dirais depuis dix ans, elle se débat avec cette horrible maladie qui la cloue au lit. Il va y avoir à Châteauneuf-de-Galore, à l'appel du curé, le père Fort, une mission qui va se déplacer depuis Lyon. Une mission comme ça se faisait à l'époque. On prêchait dans les paroisses, on sonnait les cloches, on attirait les gens pour qu'ils viennent entendre la prédication et afin qu'ils redécouvrent la religion. Cette mission va avoir peu de succès. Les cloches ont beau sonner, les gens, ils ricanent. Les hommes, n'en parlons pas. Aller entendre les curés encore, ces histoires-là, eh bien, ils ne viennent pas nombreux. Si bien que les deux prédicateurs, qui sont en fait des capucins, vont aller visiter les malades de la région. Et leur père Fort leur dit, il y a une malade que vous devriez visiter, une malade particulière. Ce père Fort, c'est le curé, je l'ai dit de Châteauneuf-de-Galore. C'est un brave curé, un curé de dans le temps, un curé bourru, un curé qui, lors de son ordination, avait fait une prière en demandant à Dieu de ne jamais lui confier une âme mystique à confesser. Parce qu'elle ne s'en sortirait pas. Et effectivement, là, il estime qu'il ne s'en sort pas. Il dit, je connais quelqu'un qui est une âme mystique, en tout cas qui cherche Dieu. Venez la voir. Et ils y vont. Eh bien, apparemment, dans cet entretien avec ces deux prêtres, Marthe va confier ce gros problème qu'elle a sur son âme, sur le sens de la souffrance. Et c'est un des pères, Capucin, qui va la délivrer complètement, en lui expliquant le sens de la souffrance. Globalement, ils vont lui expliquer que les souffrances du Christ servent à sauver le monde. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ils manifestent aussi qui est Dieu, qui est le Père. Parce que celui qui contemple le Fils, contemple le Père. Et il lui explique enfin qu'elle-même, dans sa souffrance, elle peut s'unir aux souffrances du Christ. Et sauver les pauvres pécheurs. Elle peut compléter par sa souffrance, parce qu'il aime la collaboration de ses amis. Elle peut compléter par sa souffrance et sauver des âmes. Les emmener vers le Père. En fait, ce dont lui parlent ses Pères Capucins, avec une très grande profondeur, c'est la vocation d'âmes mystiques. Ces âmes mystiques que la Sainte Vierge, dans ses apparitions, demande en disant par exemple, je crois que c'est à Fatima. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il ne se trouve personne qui se sacrifie pour elles. On peut dire que Marthe Robin va trouver là, le sens de sa vie, le sens de sa vocation. Cette visite des frères Franciscains va la bouleverser profondément. Et quelques jours plus tard, Jésus va lui apparaître pour confirmer sa vocation. Deux jours après la visite de ce frère Capucin qui l'a tellement éclairé, Jésus vient confirmer la grande lumière qu'elle a reçue dans son cœur, lorsque ce Père lui a parlé. Il lui apparaît dans sa chambre et il lui demande ceci, « Veux-tu souffrir avec moi pour la conversion des pécheurs ? » C'est là qu'on voit que Jésus, qui peut tout faire par lui-même et par son esprit, et il a travaillé dans son âme, je l'ai dit, il aime passer par son Église. Il lui demande aussi si elle veut bien vraiment faire du Père fort, ce pauvre prêtre si mauvais d'après lui, en ce qui concerne la direction des mystiques, s'il veut bien faire de ce prêtre son directeur spirituel. Et elle accepte. Et ce message est rapporté au brave curé par le franciscain qui vient le visiter un peu plus tard, et qui d'ailleurs lorsqu'il est enthousiaste et qui lui dit, « Il y a une sainte dans votre village ! » Il lui demande dans un premier élan, « Qui donc ? » Pourquoi est-ce que Jésus lui demande de se mettre sous la direction de ce prêtre, qui se dit lui-même dépassé par les événements ? Et bien tout simplement parce qu'elle est à un niveau de spiritualité, où l'obéissance, l'humilité est plus importante maintenant que le reste. Elle a appris suffisamment, elle a compris les mystères de l'Évangile, maintenant il lui faut les appliquer. On peut dire, si on analyse ce qu'elle a vécu à la lumière de ce que raconte sainte Thérèse d'Avila, qu'elle est passée par la nuit de l'esprit, et que maintenant elle peut produire du fruit, sans risque de vanité, parce qu'elle a touché sa misère. Et c'est pourquoi, en 1930, début décembre octobre 1930, Jésus lui apparaît et lui demande, comme il l'avait demandé à saint François d'Assise, à qui, je dirais, dont le mystère de la stigmatisation lui a été expliqué. Il lui demande, « Veux-tu être comme moi ? » Aussitôt, elle répond oui. Et c'est Jésus lui-même, cette fois, ce n'est pas l'archange, comme pour saint François d'Assise, qui va la stigmatiser, ça veut dire la marquer des marques de sa passion, aux mains et aux pieds. Il lui demande de déplier ses jambes, elle les met dans la position qu'il avait sur la croix, et ses pieds sont aussi stigmatisés. Ce ne sont pas des stigmates comme saint François d'Assise, où on voit la lumière à travers. C'est autre chose. C'est plutôt une plaie douloureuse, qui sera d'abord visible, puisqu'elle saignera, et sa mère la remarquera, puis qui deviendra invisible, parce que finalement, au-delà des stigmates visibles, qui, je dirais, font surtout que, provoquer l'admiration, ou la suspicion, chez ceux qui les regardent, c'est la souffrance intérieure qu'elle vit, et que Dieu seul voit, qui compte. Et Jésus lui demande, de présenter son cœur. Elle le présente, et de nouveau, un dard sort de son cœur, et transperce le cœur de Marthe. À partir de ce jour-là, elle va se mettre à vivre, chaque fin de semaine, à partir du jeudi, la passion du Christ, avec lui. Et le Christ lui dit, « C'est toi que j'ai choisi pour vivre ma passion, le plus pleinement après ma mère. » En outre, ajoute-t-il, « Personne après toi ne la vivra aussi totalement, et pour que tu souffres jour et nuit, tu ne dormiras pas jamais plus. » C'est aussi à partir de ce jour, qu'elle cesse totalement de s'alimenter, et qu'elle ne se nourrira plus que de la seule hostie. Dans un texte qui est profond, mystique, elle écrit la raison de cette communion au seul corps du Christ. Seigneur mon Dieu, que nourris chaque jour de votre corps sacré, inondé de votre sang rédempteur, enrichi de votre sainte âme, submergé de votre divinité, je n'aime, je ne désire, je ne cherche, je ne veuille, je ne goûte que vous. Que mon cœur et tout mon être soupirent et ne tendent que vers vous. Que je sois toute vôtre et tout occupé de vous seul, que je demeure perpétuellement avec vous, en vous, unis à vous, pour être consommé, tout en vous. Il y aura, à partir de ce moment-là, chez Marthe Robin, toutes sortes d'autres phénomènes paranormaux. On peut dire que ce sont les septième demeures dont parle sainte Thérèse d'Avila. Et là, tout est possible. Le Seigneur s'amuse même, à donner des marques d'amour. Par exemple, plusieurs fois, il y aura un anneau d'or qui apparaîtra à son doigt. Phénomène mystique extraordinaire, connu chez d'autres mystiques, comme sainte Catherine de Sienne, etc. Et qui signifie, évidemment, des épousailles mystiques. Et bien, lorsque Jean-Guiton lui demandera ce qu'elle pense de cet anneau d'or, elle répondra, c'est superficiel. Il faut dépasser tout cela, sans faire d'histoire. L'anneau d'or, je l'ai vu à mon doigt, je crois, une douzaine de fois. Mais laissez-moi vous dire, qu'il est bon de la voir, c'est encore mieux de ne pas la voir. Ce que vous appelez la vie mystique, elle est en nous, elle est en vous aussi bien qu'en moi. Cela consiste à tenter d'être un avec Jésus. Au début, j'étais encore dans les images. Maintenant, j'ai outrepassé ces images. Je suis dans les attributs de Dieu, pour m'enfoncer dans ce que vous appelez l'essence. J'ai même fait un progrès à l'intérieur de cette essence. On le voit, elle est devenue toute simple. Je dirais, on pourrait, en analysant ce texte, dire qu'il y a peut-être un peu de vanité. Pas du tout. Elle est sans illusion sur elle-même, après avoir tant souffert. Elle sait ce qui a de la valeur, et ce qui n'en a pas. Autant dire les choses comme on les pense. Vraiment. Parce que c'est le fond de sa pensée. Marthe Robin va choisir cette vocation d'âme victime, et elle ne va plus jamais en débordre. C'est sa vocation. Et bien, c'est à partir de cette période-là, que son corps va peu à peu se paralyser. Qu'elle va se retrouver grabataire sur son lit. Puis, à un moment donné, les choses vont empirer. Cela veut dire qu'elle mange, mais elle peut de moins en moins manger. Elle vomit tout ce qu'on lui donne de plus en plus. Ses jambes vont comme se racornir, parce qu'il n'y a sans doute pas de kiné à l'époque, comme ça serait le cas maintenant. Elles vont se replier sous elle. Voilà un dessin globalement de la position qu'elle avait lorsqu'elle était allongée sur son lit. On le voit, ses pieds sont repliés sous elle. Comme cela. Alors, il faut ici que je m'arrête, pour suivre les médecins qui sont passés la voir, et en particulier un psychiatre. Un psychiatre de la grande école, qui s'est développée à Paris avec le docteur Charcot. L'école qui étudie ce qu'on appelle maintenant le trouble de transfert. L'hystérie, on l'appelait à l'époque. Ce trouble de transfert, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, en des symptômes physiques, extérieurs, extraordinaires. Des paralysies par exemple. Le docteur Charcot mettait en scène, devant ses étudiants, à la Selle Pétrière à Paris, une personne, une femme, hystérique, donc avec ce trouble de transfert, mais dont le corps n'était absolument pas handicapé, par, par exemple, une rupture de la moelle épinière, mais qui était pourtant sur une chaise roulante, paralysée. Et devant ses étudiants, il pouvait pousser un grand cri, avec une voix de stentor. Je te l'ordonne, lève-toi et marche. Et la personne se levait, faisait quelques pas. Lorsque les psychiatres observèrent les symptômes qu'avait Marthe Robin, ils se dirent, manifestement, c'est la même chose. On a tout ce qui peut diagnostiquer un trouble de transfert. Son père qui la rejette et qui ne l'aime pas. Je dirais l'adolescence. Le fait qu'elle est très maigre, que sans doute elle n'est pas regardée par les garçons à cause de cela. Et bien, sans doute que, inconsciemment ou consciemment, elle a, disent-ils, projeté dans son corps des symptômes terribles de maladie, afin qu'on s'occupe d'elle. Ce que va faire sa maman. Et son père va réagir, au contraire, en la rejetant encore plus, ainsi que son frère Henri. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce diagnostic ? Et bien, à première vue, on pourrait dire qu'il y a, effectivement, les données pour aboutir à cela. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est que, dans les troubles de transfert, dans l'hystérie, et bien, les personnes sont désaxées dans leur tête. Elles partent dans des délires, dans, par exemple, beaucoup de vanité, du mensonge. Pour Marthe Robin, ce qui va la caractériser, ce qui va frapper les gens, c'est sa simplicité, son bon sens. Elle a les pieds sur terre. Elle a une foi extrêmement solide, mais elle a les pieds sur terre. C'est tout, sauf chez elle, des délires qui pourraient se manifester facilement. Il suffirait de la faire parler sur ce qu'elle pense d'elle-même, etc. Non, elle ne pense qu'aux autres. C'est comme si, je dirais, dans cette maladie qui se développait, un esprit s'était emparé de sa souffrance et l'avait transfiguré, non pas vers l'hystérie, mais vers un don d'elle-même au Christ. Est-ce qu'on peut parler de sublimation ? Peut-être que certains psychiatres pourraient le dire, mais c'est une sublimation sublime, d'ordre spirituel, pas d'ordre psychologique. Ça veut dire, c'est un choix de son intelligence vers cette vocation. Et c'est une relation à Dieu qu'elle objectivise et qui fait d'elle une femme extrêmement équilibrée. On peut dire, en tout cas, lorsqu'on regarde la façon dont Marthe a d'abord vécu sa maladie sans le Christ, puis avec cette apparition du Christ, puis ensuite avec des saintes personnes qui l'ont conseillée, et enfin avec ses missionnaires et le don du Saint-Esprit qui l'a éclairée profondément sur sa vocation. On peut dire qu'elle a été conduite, elle a été conduite par le Christ et son Église céleste, la Vierge Marie étant là, mais par l'Église terrestre, les bonnes personnes au bon moment, pour faire d'elle ce qu'elle deviendra par la suite. Il y a une chose aussi à remarquer dans ces périodes que vit Marthe Robin. Elle a l'occasion parfois de retrouver un peu la marche et donc on lui propose de se rendre à Lourdes. Elle laissera sa place à une autre jeune fille. Elle ne voudra jamais y aller. Elle a aussi au cours de sa vie la possibilité de communier tous les jours, parce qu'il y a un prêtre en permanence dans la maison un peu plus tard, c'est le Père Finet. Elle ne communiera que le dimanche. On se dit, comme avocat du diable, est-ce qu'elle ne renonce pas à des moyens donnés par Dieu? En réalité, dès cette période-là, toute sa spiritualité est pensée, elle est réfléchie. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle est au bon équilibre, comme il le faut. Par exemple, sur la communion eucharistique, elle écrit encore à cette époque-là, elle dit, dans la communion eucharistique, Dieu se donne comme dans un acte extérieur, qui est en lui-même un plaisir, une consolation, une joie pour l'âme. La communion ne suppose pas toujours la vertu. On peut communier et se rendre coupable du corps et du sang du Christ. Quelqu'un a dit, on trouve des chrétiens qui communient tous les jours et qui sont en état de péché mortel. Mais on ne trouvera jamais une âme qui fasse oraison tous les jours et demeure dans le péché. Si on me proposait de choisir la rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie ou dans l'oraison, je choisirais sans hésiter l'oraison, car c'est elle qui donne tout son sens à la communion. L'adoration est le but de la communion et c'est elle qui lui donne sa valeur. Je cite ce passage parce qu'il me paraît manifester le juste équilibre, l'équilibre qui est en elle. Depuis, je dirais, le Concile de Trente, le clergé s'est énormément développé en France. Et ce clergé a réussi à remettre la piété grâce à la piété qu'il a lui-même appris au séminaire, dans les séminaires nouvellement fondés, par quelqu'un comme Bérulle, la piété sacramentelle, eucharistique. Et la tendance a été d'exalter les sacrements au point qu'à un moment donné, on allait jusqu'à dire que la grâce ne passait que par les sacrements. Ce n'est pas la pensée des grands docteurs mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, pour qui les sacrements sont plutôt l'instrument merveilleux par lequel le Christ se donne en vue de leur raison et que la valeur de l'Eucharistie est fondée sur la prière qu'il y a avant et elle augmente la prière après. Dans l'autre extrême, les protestants ont eu tendance à dire « le sacrement ne sert à rien, c'est que du pain, ce qui compte c'est la prière » et donc à mépriser les sacrements donnés par le Christ. Marthe Robin, elle fait comme saint Jean Chrysostome, elle situe le sacrement à sa juste place exactement, comme un moyen, le Christ qui se fait moyen, qui se donne réellement, réellement dans l'Eucharistie. Le but étant le cœur à cœur permanent et on le comprend, s'il vient descendre dans l'estomac, c'est bien pour demeurer spirituellement dans le cœur, le sens est manifeste. Comment est-ce qu'elle retrouve ce juste équilibre ? Eh bien, on ne peut pas le savoir, sauf si on comprend que quelqu'un l'enseigne de l'intérieur, la met dans le juste axe, l'axe qui est celui, je dirais, de l'Église profondément. L'axe de saint Jean Chrysostome, de sainte Thérèse d'Avila, des grands docteurs mystiques. Toujours est-il que de 1928 à 1936, sa formation va encore s'approfondir et que le curé de Châteauneuf-de-Galors, ce curé qui ne voulait pas s'occuper d'une mystique, qui a été le plus mal exaucé des curés du monde, on peut le dire, va venir auprès d'elle sans arrêt. Et je dirais, lui qui n'est pas très bon dans ce domaine mystique, il va lui apporter des livres, il va lui apporter une nourriture. Il va répondre comme il le peut à ses questions. C'est un homme bourru, je l'ai dit, mais un homme carré. Ça veut dire qu'il constate à un moment donné que des phénomènes étonnants commencent à se produire. Comme par exemple, à partir du jeudi, elle vit la passion du Christ. Lui, il se place dans la chambre et il est là. Et comme elle parle en même temps qu'elle vit la passion, il note certaines choses qu'elle dit. Ou je dirais, elle décrit ce que vit le Christ. Il note les choses factuellement sans les commenter. Les phrases, là il dit à telle heure précise, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Et ça va produire, je dirais après sa mort, l'édition de ces notes, qui sont sur n'importe quel papier, quelquefois sur un bout de carton. Mais l'édition de ces notes donne un livre sur la passion du Christ vécue par Marthe Robin. Le 15 octobre 1925, Marthe Robin croit qu'elle va mourir. Et donc, elle décide de prendre chez un auteur spirituel un acte d'offrande qu'elle donne à Dieu et qu'elle prononce. Un peu plus tard, elle va en rédiger un autre, inspiré des lectures qu'elle a faites. Et qui va cette fois s'inspirer de l'histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qu'elle a lue. Elle tombe ensuite dans le coma trois semaines. Et pendant ce coma, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus va lui apparaître et parachever sa formation spirituelle. Toujours est-il que dans la région, on entend de plus en plus parler de cette fille mystique qui est là, à Châteauneuf-de-Galore. Et donc, les gens viennent la voir pour lui demander des conseils. Il n'y a aucune publicité qui est faite, mais ils viennent simplement. Tout simplement parce qu'ils se disent qu'elle est proche de Dieu. Et pour tel ou tel problème, mais des problèmes quelquefois profonds, comme par exemple un conseil spirituel, mais quelquefois un problème technique. Comment, je dirais, s'occuper de son troupeau ? Est-ce que je peux faire une ferme ? Marthe Robin n'est absolument pas prophète, elle leur dit. Mais elle leur répond, elle les reçoit. Elle leur répond simplement, comme une paysanne. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'à partir de ce moment-là, les réponses qu'elle donne, mine de rien, vont être de plus en plus des prophéties sans qu'elle s'en rende compte. Ou alors, elle s'en rend compte, mais elle ne laisse pas paraître. Le postulateur de sa cause raconte, par exemple, qu'un jour, un homme qui est devenu profondément croyant et qui va consulter Marthe Robin, a décidé, je dirais, d'ouvrir un étage de plus à sa maison. Il tient une auberge. Et il se dit que ça va lui coûter très cher, qu'il va falloir, je dirais, enlever le toit, monter le mur et remettre le toit. Donc ça va être vraiment un investissement important. Toutes ces économies y passeront. Et Marthe Robin lui dit, non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut utiliser des sortes de criques hydrauliques. Il faut lever le toit, il faut construire le mur dessous et puis rebaisser le toit. Il va en parler à l'architecte qui va lui dire, mais ce n'est pas possible. Si on place les criques ici et ici, et bien ça va tomber. Il va en parler de nouveau à Marthe Robin qui va lui dire, mais expliquez à l'architecte qu'il faut les poser là et là, et non pas ici et ici. Et c'est ce qui va être fait, ce qui va faire faire des économies énormes à cet homme-là. Mais s'il y a des choses comme ça qui sont matérielles, il y a parfois des choses qui sont plus spirituelles, beaucoup plus spirituelles. Je vais raconter quelques exemples. Un couple de mes amis, je dirais, pensait à se fiancer. Le problème, c'est que le mari était lui-même divorcé d'un autre mariage religieux. C'était un problème parce que sa femme s'était enfuie. Il avait abandonné avec un amant et il ne savait pas s'il pouvait se marier avec cette jeune fille. Donc ils décidèrent d'un commun accord d'aller demander à Marthe Robin et d'appliquer ce qu'elle leur dirait. Donc ils leur racontent leur histoire. La jeune fille raconte son trouble et elle leur dit ceci. Je ne peux pas vous dire de le faire, de vous marier. Parce que, vous comprenez bien, il y a un appel, il y a une vocation. Et si jamais l'Église renonçait à cette discipline, ça partirait n'importe comment. Si vous le faites, vous ne pourrez plus communier à l'Église. Mais vous aurez la prière. Et elle ne dit pas plus que ça. Ensuite, elle se mit à leur parler de la nature, du temps, la pluie qu'il avait fait quelques jours avant, de ce qu'allait se passer le lendemain, de choses qui n'avaient manifestement aucun rapport avec le sujet. Elle avait terminé. Ils la quittèrent. Ils décidèrent de se marier civilement. Ils ne communièrent plus. Ils se rendirent compte ensuite que tout ce dont elle leur avait parlé et qu'ils avaient noté précieusement, décrivait les épreuves de leur vie. Plus tard, arrivés à l'âge de 55 ans, ils décidèrent de suivre l'appel de l'Église et de vivre comme frères et sœurs. Ils se remirent à communier. Mais on peut dire que leur vie toute entière et les enfants qui leur naquirent, furent issus de ce conseil de Marthe Robin qui était précis, qui était en même temps non directif, qui les livrait, je dirais, à leur discernement, mais qui mettait en avant la théologie de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage. Alors il y avait des prophéties, mais quelquefois encore plus, je dirais, plus intenses, portant sur le destin même de l'Église. Par exemple, en 1936, en plein front populaire, alors que Marthe Robin a déjà auprès d'elle le Père Finet, elle lui dit ceci, « La France tombera très bas, très bas, plus bas que les autres nations, à cause des mauvais chefs qu'elle se sera choisies. Elle aura le nez dans la poussière, alors et alors seulement, elle criera vers Dieu et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aimée de l'Église et enverra de nouveau des missionnaires dans le monde entier. » Le postulateur de la cause, le Père Bernard Perrous, lorsqu'il étudie cette chose-là, dit, « C'était plutôt une conviction qu'une prophétie. » Toujours est-il que plus tard, 30 ans plus tard, auprès d'un autre futur prêtre, qui était à l'époque un homme marié, qui deviendra ensuite veuf sur le tardif et qui deviendra prêtre, le Père Yannick Bonnet. Ça se passe en 1973. Il vient la voir. C'est un homme très engagé, je dirais, dans une entreprise. Et il est évidemment scandalisé par ce qu'il se passe et en particulier par les réformes qui suivent mai 68 et qui commencent à se mettre à jour. La pilule contraceptive qui a été mise en place, par exemple, par le général de Gaulle. Et Marthe Robin lui dit, « Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. » Vous n'imaginez pas jusqu'où on descendra. Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit. Non, cela rebondira beaucoup plus fort et beaucoup plus haut qu'une balle. Le Père Yannick Bonnet se rappelle qu'ensuite, elle se mit à parler avec lui des missionnaires, des vocations qui surgiraient d'un coup. Ça veut dire que c'est un renouveau qui n'était pas seulement spirituel qu'elle annonçait, mais un renouveau en vocation très concrète, en retour à l'Église. Ils continuèrent de discuter comme ça avec Yannick Bonnet, qui à un moment donné lui dit, « Tout de même, on voit que ça n'ira pas aussi loin qu'on le pense. Regardez, par exemple, ils ont voulu mettre l'avortement, mais le président Pompidou a bloqué ça tout de suite. » Et Marthe Robin lui dit, « Détrompez-vous, ça reviendra bien vite. » Un an plus tard, le président Pompidou mourait, le président Giscard d'Estaing était élu, et l'avortement était mis en place par la loi Simone Veil. Donc, lorsqu'on regarde ces propos, on les voit réitérer sans arrêt. On peut dire, sans trop se tromper, et en démentant peut-être un peu l'opinion du Père Bernard Perrous, qu'il y avait là une vision concrète du type de sel que j'ai indiqué par rapport à ce jeune couple. Ça veut dire qu'il y avait des événements précis qu'elle voyait arriver, et non pas seulement des souhaits généraux qu'on peut émettre comme ça dans une conversation. Elle ajoutait par exemple, à propos des foyers de charité qui étaient en train de se fonder, « Ils seront une réponse du cœur de Jésus au monde après la défaite matérielle des peuples, et de leurs erreurs sataniques. » Elle citait le communisme, le laïcisme, la franc-maçonnerie. Il est vrai que le communisme est tombé d'un seul coup en 1989, sans qu'il y ait un seul mort en Union Soviétique. Par contre, le laïcisme, et je dirais, non pas la franc-maçonnerie en tant que telle, mais sa pensée, l'humanisme sans Dieu, sont en plein essor actuellement en Europe occidentale. Nous verrons, mais manifestement, d'un coup, ces idéologies-là aussi tomberont. On peut, je dirais, peut-être le supposer avec une nouvelle génération. Personne ne sait comment ça se fera. Alors, ce dernier extrait est tiré du livre « Marthe Robin, offrande d'une vie » édité en 2007 par le père Bernard Perrousse. Ces prophéties sont, effectivement, extrêmement rassurantes et réjouissantes, parce qu'elles ne sont pas seulement source d'espérance, on le sait, la victoire finale au ciel, on l'aura, mais d'espoir, de voir, je dirais, la grande crise, la grande crise que connaît l'Église d'Occident actuellement se terminer. Je voudrais apporter encore une autre chose qui vient de Marthe Robin et qui a fait douter profondément, par certains théologiens très fidèles à l'Église, qu'elle venait de Dieu. Quelque chose qui apparaissait, qui leur apparaissait au départ comme une erreur théologique, mais qui manifestement, me semble-t-il, va être, je dirais, le couronnement de l'apport théologique de Vatican II. Voilà quelle est l'histoire. On sait que Marthe Robin avait donc un frère appelé Henri, qui était alcoolique, fort dépressif, qui était très dur avec elle, qui était anticlérical au possible. Et cet homme-là était atteint d'une sorte de névralgie faciale, ça veut dire de crise, de douleur à la tête, nerveuse, qu'on pourrait comparer, je dirais, à ce que vivaient les jeunes, il y a à peu près 30 ou 40 ans, quand ils allaient chez le dentiste et que la roulette était faite sans anesthésie. Ça l'empêchait profondément de dormir. Ça le rendait fou. Vraiment fou. Si bien qu'à un moment donné, quand les visiteurs commençaient à venir voir Marthe Robin, il n'était pas rare qu'il les chasse violemment. C'est ainsi qu'un jour, il chassa violemment le curé fort qui était venu apporter l'Eucharistie à Marthe Robin. Et le curé n'osa plus venir à la petite ferme. Toujours est-il que ce pauvre homme, un jour, n'en pouvant plus, et on comprend, à l'époque, il n'y avait pas, je dirais, de médicaments aussi performants que maintenant, contre ces douleurs, finit par prendre son fusil et par se suicider dans la maison. Marthe Robin était là, elle n'entendit même pas le coup de feu. On retrouva son corps. Dans la théologie scolastique, classique, on peut dire qu'il y a là un péché mortel, techniquement. Ça veut dire, en fait, un homme qui désespère et qui se tue, en plus, sans avoir pris le temps de se confesser, comme si c'était possible, en tout cas un suicide qui est comme cela. Et donc, dans la théologie classique, souvent soutenue par des gens assez durs, Henri Robin était damné. On voit bien au contraire, Marthe Robin qui rentre, à partir de ce moment-là, dans une sorte d'extase mystique et qui se met à l'accompagner, à l'accompagner dans le passage de la mort, à l'accompagner avec obstination. Ça va durer des jours et des jours. Jusqu'à ce que, au-delà de ce suicide, elle obtienne pour lui, le salut. Et donc, qu'il entre, je dirais, peut-être pas dans la vision béatifique encore, mais en tout cas, dans la promesse qu'il ait sauvé. Elle ne va pas lâcher le morceau. Ça paraît quelque chose d'aberrant. Le dogme catholique dit que, aussitôt après la mort, un homme qui est en état de péché mortel, est aussitôt conduit en enfer. On dirait que là, elle a forcé la théologie, qu'elle a forcé le ciel. Et donc, certains vont commencer à tiquer en disant, manifestement, ça ne correspond pas à la dogmatique catholique, ça ne peut pas être valable. En fait, cette chose-là, qu'elle va répéter sans arrêt, au cours de sa vie, de nombreuses fois, et je vais donner des récits un petit peu après, va être sans doute, le basculement théologique, qui va permettre, tout d'un coup, de comprendre l'harmonie de la théologie catholique. Au même moment, je dirais, en Pologne, une autre petite sainte, appelée Sainte Faustine, raconte la même chose, et elle dit, dans un texte très profond, « J'accompagne souvent les âmes agonisantes. À l'extérieur, tout semble fini, il n'y a plus rien, plus un seul signe de vie. Mais à l'intérieur, c'est tout à fait différent. » Et elle continue au numéro 1697 de son petit journal. « L'âme est éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême et se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour, qu'en un instant elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et de leur punition. Elle ne nous donne à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Ô que la miséricorde de Dieu est insondable. « Mais horreur, dit-elle encore, il y a des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce et la dédaignent. C'est déjà le moment même de l'agonie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. » Elle commente au numéro 1452. « Après ces paroles, j'eus une plus profonde compréhension de la miséricorde divine. Seule l'âme qui le voudra elle-même sera damnée, car Dieu ne condamne personne. » Alors évidemment, devant de tels écrits, le cardinal Ottaviani, qui est le préfet de la congrégation de la foi du pape Jean XXIII, fera mettre à l'index les livres de Sainte Faustine parce qu'en effet, on a l'impression que tout le monde ira au paradis. C'est évident. Si Dieu ne donne personne, tout le monde choisira le jardin de lumière. Personne ne choisira le four de feu. En réalité, c'est tout qui doit être repensé. Le pape Jean-Paul II sortira la future Sainte Faustine dès l'index où l'avait placé le cardinal Ottaviani et en fera une sainte de l'Église catholique. Les évêques polonais veulent en faire un docteur de l'Église. Et je vais expliquer maintenant comment Marthe Robin, à la même époque, va presque plus loin. Il y avait pourtant la Vénérable Sœur Benigna Consolata dont j'avais parlé et qui, elle, disait aussi. De la même façon, sans connaître Sainte Faustine, la personne à l'heure de la mort. Personne ne peut savoir ce qui se passe en ce moment entre l'âme et Dieu. Je peux donner un tel jet de lumière, dit Dieu, qu'il est capable de susciter une lumière si intense que l'âme passe du fond de l'iniquité à l'étreinte de ma miséricorde. Je disais que Marthe Robin va plus loin parce qu'elle ne parle pas seulement d'un moment de lumière. Mais elle dit que la mort elle-même, la mort elle-même ne doit pas être prise comme un instant. Elle peut durer plusieurs jours, voire encore plus. Et dans ce moment-là, elle peut être, je dirais, accompagnée par la venue du Christ, par la venue des saints du ciel qui la tournent vers Dieu. Ainsi, ce n'est pas seulement une lumière de la grâce, comme le disait Sainte Faustine, c'est carrément l'apparition du Christ ou même d'elle-même, Marthe Robin, qui accompagne son frère dans le passage de la mort pour ne pas qu'il aille en enfer. Je voudrais rapporter une série de récits qui vont dans ce sens-là, toujours ce même sens. Alors voilà un témoignage. Un retraitant appelé Philippe Coutel qui m'a raconté ceci. Il était allé en 1979 à une retraite à Châteauneuf-de-Gallore et il venait d'apprendre que plusieurs jeunes de ses amis, qui faisaient du bateau de Plaisance vers Quybron, le bateau avait chaviré et beaucoup s'étaient noyés. Or, ils avaient une vie dissolue. Ils allaient beaucoup en boîte et c'était la période de la libération sexuelle. On devine ce qu'ils faisaient. Donc pour lui, pour Philippe, ces jeunes-là, ils se demandaient s'ils n'étaient pas damnés, s'ils n'étaient pas morts brutalement comme ça, en état de péché mortel. Son idée, c'était de rencontrer Marthe Robin et de lui poser clairement la question. Pendant la retraite, le père Finet qui la prêchait, sentant peut-être ce qu'il allait poser comme question, avait dit aux retraitants, surtout n'allez pas demander à Marthe si vos proches sont morts, s'ils sont sauvés et si elle vous disait qu'ils sont en enfer, vous feriez quoi ? Philippe continue, il me dit, je finis par rencontrer Marthe Robin et évidemment, je n'ose pas aborder directement ce sujet. Eh bien, Marthe, comme si elle devinait la question qui était sur mes lèvres, me dit, de retourner à la retraite. Et j'y retourne. Un peu plus tard, lors d'une prédication suivante, le père Finet prend la parole et leur dit ceci. « Marthe Robin m'a fait savoir que quand des jeunes qui ne pratiquaient pas, meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs heures avant le jugement définitif et même plusieurs jours où le Seigneur va se montrer à eux dans toute sa lumière et va leur demander, veux-tu de mon amour ? Et en général, les œuvres, les jeunes disent « oui ». Philippe Coutel me racontait qu'il était surpris parce que le père Finet, qui regardait souvent dans sa direction, ne regardait pas dans sa direction du tout. Comme si, je dirais, il ne voulait pas suggérer que c'était lui, que c'était sa question à lui, à qui il répondait. J'ai eu d'autres témoignages, par exemple, par un moine de l'abbaye de Foncombeau, le père Maurice de Lesseps. Il me raconte la chose suivante. Ça se passait en 2007. Le neveu d'un de mes amis religieux, un confrère du père André Ranaud, des missions étrangères de Paris, mourut dans un accident de la route, dans des circonstances troubles, à la sortie d'une boîte de nuit. Son oncle était fort inquiet pour son salut et pensait qu'il était damné. Et voilà le témoignage qu'il me rapporta. Il se rendit pour une retraite au foyer de charité de Châteauneuf-de-Gallor. Vers la fin de la semaine, on le prévint que Marthe Robin voulait le rencontrer. Il se rendit dans sa chambre, mais avec une certaine défiance, parce qu'il était naturellement prévenu contre le merveilleux. Or, Marthe, qui était d'origine rurale, lui parla durant tout cet entretien de la nature, des travaux agricoles. Il voulut brusquer la fin de l'entretien et se leva pour prendre congé. Alors Marthe lui dit ceci. « Vous savez, père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort. Et peu d'âmes disent non à Dieu, surtout parmi les jeunes. » Évidemment, on devine comment ce prêtre sortit de l'entretien, complètement bouleversé. C'était souvent ça qu'elle faisait Marthe Robin, entre deux portes, comme cela. On peut dire que, sans arrêt, Marthe faisait comme cela, par exemple à la mort de sa mère. La mère de Marthe Robin mourut et le père Finet lui donna l'extrême onction. Il y eut, juste au moment de sa mort, une grande lumière. C'est alors que Marthe a parlé pendant près de deux heures avec sa mère. J'en ai été témoin avec Marie-Ange Dumas, mère Lodru, le père Finet et le frère de Marthe. Ce fut une extraordinaire rencontre. Marthe a parlé avec sa mère jusqu'à sa mort réelle. Elle disait souvent qu'il y a un temps entre la mort apparente et la mort réelle. Les assistants n'entendaient que les paroles de Marthe. À la fin, elle a dit à sa mère, partez maintenant vers les demeures éternelles. Ensuite, elle retomba dans le silence. Pendant les neuf mois qui suivirent, Marthe vécut le purgatoire de sa mère. Peine d'essence, puis peine du dâne. Ce fut une période affreuse. Marthe appelait le père Finet Monsieur. Elle ne le reconnaissait pas. Le père était découragé de la voir dans un tel état. C'était plein de mystères. Je ne peux pas en dire plus. Alors maintenant, il faut tout de même se confronter au dogme. Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose qui prouve que Marthe Robin ne vient pas de Dieu ? Quelque chose d'hérétique ? En réalité, ceux qui disent ça, ce sont simplement les théologiens thomistes. Ça veut dire ceux qui suivent l'opinion de saint Thomas d'Aquin. qui lui disait que la mort, ce n'est pas une durée. C'est un instant où il ne se passe rien. Et que donc, aussitôt après la mort, quelle que soit la cause, on est conduit en enfer si on n'est pas en état de grâce. Marthe Robin, en fait, elle ne sort pas du tout du dogme de l'Église. Parce qu'il s'avère que l'Église jamais n'a défini le mot mort dans sa dogmatique. Elle dit bien que aussitôt après la mort, c'est trop tard. Mais en fait, Marthe se contente de prendre le mot mort, selon son sens biblique, comme le passage entre ce monde et l'autre. Pardon. On ne peut pas imaginer à quel point ce petit point de théologie-là, que le pape Benoît XVI lui-même met en avant dans son encyclique spéciale vie au numéro 47. La venue du Christ à l'heure de la mort. Il n'en fait pas un dogme, mais il le propose tellement c'est bouleversant. Ça change tout. On passe d'une majorité d'hommes qui sont damnés à ceux qui sont damnés, qui sont uniquement ceux qui choisissent librement par un péché contre l'Esprit-Saint. Donc face au Christ. Certains disent, mais alors tout le monde va aller au paradis. Si on a d'un côté un jardin de lumière et de l'autre côté un four de feu, tout le monde va aller au paradis. C'est une erreur. Ce n'est pas ça le paradis. Le paradis, ce n'est pas la jouissance sensible. Et l'enfer, ce n'est pas la souffrance sensible. Le paradis, fondamentalement, disait saint Augustin, c'est l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, l'oubli total de soi. L'amour de Dieu est du prochain. Il y a donc des inconvénients au paradis pour l'orgueilleux. Et lorsqu'il voit le Christ avec cette humilité totale, cet amour total, il est tenté de choisir l'enfer. Qui est quoi l'enfer ? C'est l'amour de soi. La liberté poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Évidemment, il y a en enfer des avantages. On fait ce qu'on veut et Dieu ne punit pas. Il nous rend notre propre corps. Il nous donne des biens comme on en désire. Le problème, c'est qu'on perd deux choses. La vision de Dieu et on n'a pas de prochain puisqu'on n'est qu'égoïsme. Donc c'est l'enfer tel que le décrit la Bible. Mais un enfer dont l'essence, ce n'est pas les souffrances. L'essence, c'est la liberté orgueilleuse choisie par les damnés. Certains ont répondu, mais alors il suffit de pécher toute sa vie. Et puis après on choisit le Christ et on va au paradis. Non, toute la prédication de Marthe Robin, tout ce qu'elle a montré, y compris pour son frère Henri, pour sa mère, c'est que tout ce qu'on a commis comme péché, quand on se repent à l'heure de la mort, on le paye, goutte après goutte, mais volontairement, par amour, parce qu'on est vraiment converti au purgatoire. Le purgatoire, beaucoup de textes en parlent et beaucoup de saints de l'ancien temps l'ont confondu avec l'enfer. Par exemple, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44, montre que le riche, dans la parabole de Lazare, celui qui ne s'occupait pas de ce pauvre Lazare et qui meurt et qui se retrouve dans un lieu de souffrance et qui supplie qu'Abraham envoie Lazare auprès de ses frères pour qu'il soit sauvé et qu'il n'aille pas dans ce lieu de souffrance, et bien Lazare, très probablement, il n'est pas en enfer. C'est un homme repentant, c'est un homme qui pense à ses frères. Il n'a pas l'attitude d'âme de ceux qui sont en enfer, qui voudrait que tout le monde se dâne parce qu'on veut montrer à Dieu qu'il a tort avec son histoire de paradis fondé sur l'humilité et l'amour. Rien à voir avec l'attitude du riche, il est au purgatoire. Ça change tout et ça change tout dans la justice de Dieu. Sans, je dirais, sans bannir cette justice de Dieu. Sauf que la personne qui est au purgatoire, elle y est par amour, elle y est volontairement, comme le disait Sainte Catherine de Gênes. On est dans la tradition de l'Église. Mais tout prend sens grâce à cette vision très concrète de Marthe Robin, et cette explication très spirituelle donnée par Sainte Faustine et Sœur Consolata. En 1927, Marthe est de plus en plus dans ce rapport mystique avec le ciel. Elle est aussi très attaquée par le démon, de plus en plus. Elle le voit, il lui apparaît, il est nu. Et elle dit à un moment donné, si vous saviez comme il est beau. C'est une chose qui encore va faire tiquer du côté de la théologie classique, scolastique. Certains diront, mais il n'est pas beau, il est la laideur même. En fait, Marthe Robin va montrer qu'en fait, beaucoup d'âmes se damnent, parce que l'enfer, c'est beau. C'est la liberté totale des orgueilleux. On le choisit parce qu'on y trouve un bien quand on est orgueilleux. Et donc Lucifer, lorsqu'il apparaît, il apparaît dans la noblesse d'un projet. Il n'apparaît pas comme un diable baveux. Ce n'est pas ça. Il séduit l'orgueilleux. Il est séduit parce qu'il propose un projet qui correspond à son orgueil. Parallèlement, en même temps qu'elle a des grâces mystiques intenses, elle verra sainte Thérèse de l'enfant Jésus chasser le démon par exemple, et bien elle vit une nuit de l'esprit profonde. Et je crois que c'est nécessaire. Elle la vit très tôt dans sa vie. Nous sommes toujours dans les années 28, etc. Donc elle a à peu près 26 ans. Cette formation spirituelle explique la maturation de son âme. Elle dit par exemple à madame de Latour qui vient la visiter, « La vie n'est pour moi qu'un noir cauchemar, et pour celui qui souffre c'est pareil. Que vous dire de moi et sur moi ? Vie toujours pareille, grise, monotone, apportant bien plus de tristesse que de joie. Mais je crois que rien ne m'atteint maintenant. Je vois bien que je suis destiné à boire tous les calices amers à long trait. » Certains ont critiqué ce passage en disant, « Mais elle paraît plutôt dans une sorte de dépression, de tristesse. Il n'y a pas une offrande volontaire. » Il se trompe. Elle vit la nuit de l'esprit et elle a exactement la même attitude que le Christ à la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et elle passe de l'un à l'autre. Il n'y a rien de différent avec ce que décrit l'Évangile sur Jésus-Christ. Certains, malgré tout, toujours pour nier la sainteté de Marthe Robin, parce qu'elle sort de la théologie thomiste, ont voulu la comparer avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, « La souffrance devint mon attrait. Elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître. Je sentais le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en Lui. » On oublie que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a d'autres moments où elle parle autrement, où elle dit par exemple, « Je comprends ce qui se tue tellement je souffre. » Ça veut dire qu'en fait, dans la nuit de l'esprit, l'âme passe de la joie parce qu'elle sait que c'est pour Dieu, à la plus grande détresse parce que Dieu se cache complètement. Et c'est normal. Devant les visites qui s'augmentent, qui viennent de plus en plus nombreuses, il va y avoir aussi des doutes qui vont prendre certains, dont le fameux père Capucin dont j'avais parlé tout à l'heure. À un moment donné, il se demande si Marthe Robin, dans sa simplicité, ne se prend pas déjà pour quelqu'un, quelqu'un qui est une grande mystique. Et donc, il demandera conseil à un évêque qui lui dira, parce qu'il sait discerner, qu'il faut la tester pour voir si elle est vaniteuse ou pas. Et donc, il lui propose de prendre des photos d'elle. Il y a deux photos qui sont prises. Une où elle est comme ça, dans son lit, décoiffée, affreuse. Et l'autre où elle est jolie, avec un voile de dentelle sur la tête. Il lui demande de choisir celle qui lui plaira. Elle choisit bien évidemment la photo où elle a le voile de dentelle. Et bien, rien que ça, ça va le troubler. Et il ne viendra plus la voir. Je crois qu'il y a une autre façon de lire les choses. Je dirais, ce n'est pas de la vanité que simplement d'être soi-même à un moment donné. C'est-à-dire de préférer la belle photo à la photo qui est mauvaise. Tout simplement. À un certain niveau, je dirais, tout cela est tellement vain, tellement secondaire. Le test pourrait marcher pour une jeune fille de 15 ans qui n'a pas connu le désespoir. Mais pour Marthe Robin, à cette époque-là, je dirais qu'elle prend tout, simplement tout. Ce qui est certain, c'est que beaucoup plus profondément, les gens qui viennent la voir, en ressortent illuminés à la fois par sa simplicité et par les conseils judicieux qu'elle leur donne. Les évêques de la région enverront de sages théologiens sans arrêt pour la tester, pour voir si elle est une authentique mystique. À chaque fois confrontés à elle, ils reviendront enthousiastes, avec l'idée que vraiment, on a affaire à quelqu'un qui est de Dieu, qui est avec Dieu et qui, je dirais, est au-delà de la vanité. En 1933, je pense que Marthe est vraiment prête cette fois. Prête à ce que, après avoir semé dans son cœur toutes les grâces qu'il fallait, prête à ce que cela porte du fruit. Et c'est pourquoi Jésus lui apparaît. Il lui dit qu'il lui faut fonder maintenant des foyers de charité, de lumière et d'amour. Des foyers où vivront ensemble autour d'un père, d'un prêtre, des laïcs, qui accueilleront des retraites. Et que cet instrument-là sera au service du renouveau qui se prépare dans l'Église, au service des fidèles, qui viendront y recevoir beaucoup de grâces. Et ces foyers de charité, ils doivent commencer ici, à Châteauneuf-de-Galore. Marthe, au début, résiste et puis elle cède. Elle accepte de commencer par fonder une école de filles. Et il y en a bien besoin. Et sept élèves se présentent. Seulement, il n'y a pas d'institutrices dans le coin. Toutes sont prises. Finalement, ce seront deux institutrices très mauvaises, qui avaient été renvoyées d'une école tellement elles n'avaient pas de pédagogie, qui seront employées par Marthe et qui s'occuperont des sept premières élèves. On voit, ça commence tout petit. Mais cette école de Châteauneuf-de-Galore, cette école pour filles, elle est encore vivante en 2018, où je fais cette vidéo. Elle est devenue quelque chose de très important. Ce qui est curieux et je dirais significatif, c'est que Jésus, devant ces tout petits débuts, dit, « Je veux faire ici quelque chose de nouveau et de très grand pour notre gloire, à cause de toi, à cause de tout ce que je fais et veux faire avec toi, par toi, en qui je veux me glorifier à l'infini. » Devant de telles paroles du Seigneur, Marthe est toute interdite. Et elle le dit, des histoires de grandeur. Eh bien, elle se demandait, j'avais peur de me tromper. Je devinais toute la gravité et les conséquences inouïes d'une telle communication. Et ce que je n'arrivais pas du tout à comprendre, c'était la participation directe qui m'était imposée dans tout cela. Mais je n'avais pas à discuter les ordres de Dieu. Je n'avais plus qu'à m'incliner et obéir, puisque je devais faire part tout de suite de ce qui m'avait été dit. Quel martyr et quel supplice était le mien ! Je suffoquais d'angoisse à la seule pensée de ce que j'avais à dire tellement je redoutais de parler. Mais le Seigneur ayant insisté avec une telle autorité cette fois, je ne pouvais attendre davantage. Et Marthe continue de raconter ces apparitions du Seigneur. À ce moment, Jésus ouvrit les bras en un geste glorieux de bénédiction et d'amour, les yeux baissés sur la terre qu'il couvrait majestueusement de son ombre, en la considérant avec une tendresse et une complaisance ineffables. Après un moment de cette attitude, il me désigna l'endroit précis où il désirait son œuvre et qu'il fallait acquérir. C'est ainsi que Marthe en parle à l'abbé Fort qui au début, je dirais, ne veut pas. Il se dit que c'est de la folie et ses confrères aux alentours à qui il demande conseil disent la même chose. Pourtant, il va finir par le faire et acheter le château de Châteauneuf pour y commencer des travaux. L'œuvre est donc lancée, mais fondamentalement, il manque encore à cette œuvre un prêtre, quelqu'un qui soit moteur, quelqu'un qui puisse, je dirais, multiplier les grâces par son intelligence et sa prédication. Sur le conseil d'une dame qui vient visiter Marthe, ce sera le père Finet qui sera désigné. Il n'est pas n'importe qui, il est le vice-recteur de l'enseignement catholique à Lyon. C'est quelqu'un qui a donc une place de choix, une grande importance dans la hiérarchie de l'Église. Une demoiselle, Mademoiselle Blanque, qui est informée de ce grand projet de Marthe, va aller trouver l'abbé Finet et va lui dire de porter à Marthe Robin, et à cette occasion de la visiter, de la rencontrer, un tableau de Marie Médiatrice. C'est une visite qui, de toute façon, sera intéressante. Il s'agit d'une grande mystique et de surcroît stigmatisée. Comme l'abbé Finet aime beaucoup la Sainte Vierge, il accepte d'accomplir cette commission et donc il se rend à Châteauneuf-de-Galore. L'abbé Georges Finet a fait la première guerre mondiale comme artilleur. C'est quelqu'un qui a une grande culture théologique. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement moderne dans le sens profond du terme. Ça veut dire qu'il a nourri sa dévotion et sa piété à l'école de Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort. Et il a développé un sens de Dieu, de Dieu non pas sévère, mais d'un Dieu bon, d'un Dieu miséricordieux. Évidemment, lorsqu'il arrive à Châteauneuf-de-Galore et qu'il rencontre Marthe Robin, il est certain que l'harmonie va se faire tout de suite. Il a en plus un tempérament extrêmement enjoué, qui prend la vie comme elle vient, qui ne se pose pas de soucis. Et donc, très exactement le 10 février 1936, l'abbé Finet se rend à Châteauneuf-de-Galore avec le tableau. Il se rend d'abord au presbytère où il rencontre l'abbé Faure. Il veut déposer le tableau et puis rentrer chez lui comme cela. Mais l'abbé Faure, évidemment, le convainc de rencontrer tout de même Marthe Robin. L'abbé Faure lui a dit que Marthe veut que vous lui apportiez vous-même le tableau. Eh bien, l'entretien aura lieu l'après-midi et il va durer trois heures. L'abbé Finet raconte, nous passerons une heure à parler de la Sainte Vierge. Moi qui faisais des conférences mariales, j'étais ébloui de sa manière de parler de la Sainte Vierge. Elle l'appelait sa maman chérie. Je supposais alors qu'elles se connaissaient bien toutes les deux. Ensuite, il y aura une heure sur le nouvel apostolat des laïcs. Elle m'a dit que l'Église allait totalement se rajeunir par l'apostolat du laïcât. Ce sera quelque chose de tout nouveau dans l'Église. Ça ne s'est encore jamais fait. Ce sera du laïcât consacré. Ce ne sera pas un ordre religieux. Enfin, durant la troisième heure, il parle de la pentecôte d'amour. Le monde sera sauvé, lui dit Marthe, car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et le Saint-Esprit, afin de réaliser la prophétie d'Isaïe sur l'union des cœurs et l'unité des peuples. Ensuite, Marthe lui demande, avec un ton d'autorité, elle lui dit, j'ai une demande à vous adresser, de la part de Dieu. C'est vous qui devez venir ici, à Château-Neuf, pour fonder le premier foyer de charité. Le père Finet de répondre, pour quoi faire ? Notamment pour prêcher des retraites. Dieu le veut. L'abbé Finet se récrit et puis il a des objections. Il est du diocèse de Lyon, pas du diocèse de Valence. Alors Marthe lui répond, ne vous tourmentez pas, la Vierge y veillera. Et sans plus attendre, elle fixe la date du 7 septembre pour la première retraite. L'abbé Finet est conquis et il promet qu'il va en parler à ses supérieurs. Il en parle d'abord au directeur de l'enseignement catholique à Lyon, qui lui dit, vous devez accepter. Il en parle ensuite au vicaire général, qui est lui aussi, comment dirais-je, complètement enthousiaste. Quant à son père spirituel, il lui affirme, c'est le père Valencin, « Marthe Robin, c'est Catherine de Sienne, elle ne vous trompera jamais, elle est d'Église, vous devez faire tout ce qu'elle vous dira, elle ne vous trompera jamais. » Quant à moi, je serai toujours là pour vous aider, vous soutenir et à l'occasion, vous défendre. Allez-y, marchez ! » Et c'est ainsi que l'abbé Finet va s'engager avec Marthe. Au début, je dirais, il ne peut aller que trois jours par semaine à Châteauneuf-de-Galore. Il garde son apostolat sur Lyon. C'est son évêque qui lui demande. Il lui demande tout simplement pour qu'il puisse justement prendre du recul, jugé de cette nouvelle vocation. Il prêche sa première retraite du 7 au 13 septembre 1936. Il l'a fait selon le plan qu'il a l'habitude de tenir. Ça veut dire qu'il centre sa prédication sur la Vierge Marie. Et ça se termine par la consécration à la Vierge Marie. Mais surtout, ce sur quoi il insiste et qui est nouveau à l'époque où on exalte le Seigneur Pantocrator, puissant, chef des armées, c'est qu'il parle de Dieu comme un Père bon, miséricordieux et de la Vierge Marie comme une maman qui s'occupe de nous. Manifestement, une telle œuvre déplait au démon et le lendemain, une femme se jettera sur l'abbé Finet et manquera de l'étrangler. Mais lui, toujours positif, toujours joyeux, il trace son chemin et il continue. Lorsque la guerre mondiale éclate, on est en plein travaux de construction du foyer de charité à Châteauneuf-de-Galore. On va faire faillite et puis comment payer les professeurs de l'école qui grandit ? Au bon moment, alors qu'il n'y a plus d'argent, un chèque arrive et les choses se mettent simplement en place comme ça. Quant à l'entente entre le Père Finet et Marthe, elle est parfaite. Il y a une harmonie entre ces deux âmes, entre le Père et la fille. On entend bien évidemment des hurlements qui viennent de la chambre de Marthe, lorsque elle revit la passion du Christ ou lorsque le démon l'attaque. Mais je dirais, c'est dans l'ordre des choses, on le sait. Sa vie mystique, elle est connue maintenant. Le Père Finet prêche les retraites et Marthe, elle reçoit des gens. On calcule que pendant ces années de son apostolat, vont passer dans sa chambre cent mille personnes à peu près, qui vont la rencontrer et parfois plusieurs heures. Cependant, devant l'afflux des visiteurs, il faut protéger Marthe. Donc on lui bâtit une chambre qui est mieux faite, qui est plus discrète. Et on met aussi dans la maison en permanence des gardes malades, des membres, je dirais, des foyers de charité qui sont là pour veiller sur Marthe. C'est aussi dans cette période-là que certains médecins et certaines autorités d'église continuent d'envoyer pour étudier le cas de Marthe Robin. Des psychiatres sont délégués. Certains vont conclure rapidement à l'hystérie. Et d'autres, en se penchant sur des discussions profondes avec Marthe Robin, constateront que s'il y a des symptômes extravagants qui pourraient ressembler extérieurement à l'hystérie, ça ne cadre pas, je l'ai dit, avec son équilibre profond, sa simplicité, sa joie de vivre, son amour d'autrui. Tout est équilibre, tout est amour de Dieu et du prochain chez Marthe Robin. Tout est simplicité. Même la vanité ne peut pas l'atteindre parce qu'elle a connu le désespoir, comme je l'ai dit, et donc elle relativise tout cela. C'est vers cette période-là que de nombreux fondateurs de communautés nouvelles vont commencer à la visiter. C'est la grande période du Concile Vatican II. Et on sait la crise terrible qui va suivre. À savoir que tout d'un coup, alors que ce Concile est profondément catholique, profondément dans la ligne des autres conciles, il va se lever, en France en particulier, une interprétation fallacieuse du Concile autour de la pensée de mai 68 fondamentalement. Et donc des vocations se mettent à quitter l'Église en quantité. C'est une véritable catastrophe, quelque chose d'imprévu. C'est comme si, ayant ouvert une fenêtre, on se rend compte que le bâtiment ne tenait plus que par un petit peu de rouille et que tout s'écroule. À cette période-là, va se répandre aussi un clergé qui n'accepte plus la piété, la dévotion. Et donc, Marthe Robin est regardée par certains comme quelqu'un, je dirais, d'hystérique, ou en tout cas, d'illuminé. Face à cette catastrophe, de nombreuses personnes qui s'alarment pour l'État de l'Église, en France en particulier, viennent trouver Marthe Robin. Je pense en particulier au père Marie-Dominique Philippe. C'est un Dominicain qui a constaté, je dirais, à quel point chez les Dominicains il y a une crise. Il est formateur, il est professeur de philosophie. Il voit sur le solchoir d'Éthiol, l'endroit où sont formés les jeunes Dominicains, le drapeau rouge du parti communiste flotté à un moment donné. Des dizaines de jeunes frères quittent l'habit, je dirais, et ceux qui restent quelquefois sont pires. Lui, il donne cours à Fribourg, en philosophie. Il n'est même pas prof de théologie. Mais il donne par ailleurs, un petit peu, le soir, des cours de théologie mystique. Et des jeunes, catastrophés par la situation, lui demandent de créer une communauté autour de lui, où on puisse se former dans la fidélité à l'Église. Le père Marie-Dominique Philippe ne veut pas. C'est quelque chose qui risque de poser problème par rapport à l'obéissance. Et bien, à qui va-t-il demander conseil? À Marthe Robin. Il va la voir. Il lui explique ce que les jeunes lui ont demandé. Et Marthe Robin va lui dire, allez-y père, faites-le, faites-le. Si vous ne le faites pas, où est-ce qu'ils iront? Sous-entendu, où est-ce qu'ils iront se former? C'est une période où, quasiment, dans certains séminaires, on y rentre et on y perd sa vocation, si on n'y perd pas sa foi. Et donc, c'est ainsi que la communauté Saint-Jean va être fondée. Mais d'autres personnes vont suivre ce mouvement. Je pense par exemple à la communauté du Lion de Juda, qui est devenue ensuite la communauté des Béatitudes. C'est un jeune protestant qui s'appelle Gérard Croissant et qui va la voir aussi. Elle lui dit, vous êtes profondément catholique, vous n'êtes plus protestant. Allez-y, fonder votre communauté. Attention, quand elle encourage comme ça à fonder une communauté, c'est une vraie œuvre d'Église. Et ça ne veut pas dire que les fondateurs qui sont là, qui le font avec toutes leurs ailes, ne sont pas exempts de péché. Il y aura des chutes parmi les fondateurs plus tard. Mais bien après la mort de Marthe Robin, il y aura surtout de magnifiques réalisations. On peut dire que le renouveau de l'Église là, autour de la miséricorde de Dieu, est en train de se faire. C'est du nouveau, ça n'a jamais été vu. Par exemple, aux Béatitudes, on voit des religieux, des prêtres, des religieuses, des laïcs, des familles vivre ensemble, comme ça s'était fait au Moyen-Âge, autour de l'abbaye de Fontevraud. Ce ne sera pas forcément toujours une expérience réussie. Et l'Église devra parfois recadrer des choses qui ne vont pas. Mais, je dirais, jamais elle ne détruira cette œuvre-là, qui portera des fruits extraordinaires qui sont encore là. Les foyers de charité, quant à eux, ils se multiplient dans l'Église. Des gens arrivent, veulent y adhérer. Et partout, autour de prêtres, de prédicateurs, ces foyers de charité se créent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Évidemment, l'Église se pose à un moment donné la question de la reconnaissance des foyers de charité. Est-ce que les membres des foyers de charité devront être des religieux ou des laïcs consacrés ? C'est quelque chose de nouveau. Et Marthe Robin leur dira, c'est à l'Église de nous prendre tels que nous sommes. Ainsi, il n'y aura pas de règles, pas de constitution dans les foyers de charité. Les constitutions, dit Marthe Robin, nous limiteraient et nous assimileraient à des ordres religieux. Et Marthe, quant à elle, elle est toujours dans sa chambre, dans le noir. Les volets sont tirés parce qu'à un moment donné, elle a demandé la permission à l'abbé Finet d'offrir à Dieu ses propres yeux. Et elle est devenue, non pas aveugle, mais quasiment. De toute manière, la lumière l'éblouit. Et c'est pourquoi elle vit dans le noir. Elle vit toujours de la douleur extrême avec la passion du Christ. Et en même temps, elle est comblée de grâces formidables et d'apparitions régulières de la Sainte Vierge. Mais ce qui caractérise cette époque, c'est véritablement, avec Sainte Faustine, avec d'autres religieuses, l'apparition d'une dévotion au cœur miséricordieux du Christ, au cœur miséricordieux de la Sainte Vierge. On n'en est plus, je dirais, à l'époque des menaces de l'enfer. Manifestement, on est à l'époque de la révélation de la mesure de l'amour de Dieu. Marthe Robin va décrire cette spiritualité avec précision. Elle dit, cette Vierge clôt une étape et en ouvre une autre. Elle clôt l'étape des avertissements suppliants, des menaces, même de Dieu, au cours de ses multiples apparitions, en France et ailleurs, des derniers siècles. Elle ouvre le temps des débordements de la miséricorde de Dieu en faveur de ses enfants, qui n'ont compris ni ses avertissements, ni ses menaces. N'ayant pas écouté les prévenances divines, nous avons subi les châtiments annoncés par la Vierge. La miséricorde est inlassable et la Vierge, sans tenir compte de nos fautes, se fait l'expression, voire même le sacrement de la miséricorde de Dieu. Certains seront troublés par cela, en disant, mais où en est-elle, la justice de Dieu ? Et donc, ils critiqueront durement Marthe Robin, en disant, c'est Vatican II. Oui, c'est Vatican II, dans la profondeur de ce qu'il est. Marthe Robin est profondément traditionnelle, profondément attachée à toute la dogmatique de l'Église. Et, elle ajoute ce que Vatican II demande. Je dirais, l'écoute des semences de la vérité, qui ont été mises par Dieu dans tous les peuples, pour les conduire vers le Christ. Elle ne tombe pas, je l'ai dit, dans l'excès. Il consiste à dire que tout se vaut, et qu'il suffit d'appartenir à n'importe quelle religion pour avoir le salut. Non, le salut est par Jésus-Christ, c'est évident. Mais, il faut regarder, chez les autres, le positif. En 2018, où je fais cette vidéo, donc, 37 ans après la mort de Marthe Robin, jour pour jour, puisque nous sommes le 6 février, et bien, on peut dire que, le Concile Vatican II, et les foyers de charité, et toute l'œuvre de Marthe Robin, n'a pas encore produit son fruit, en quantité, telle qu'elle l'avait annoncé. Mais, qu'on se souvienne, de cette prophétie, donnée par le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, où il annonce, le retour de la pluie, pour bientôt, au roi. Et, il envoie son disciple Élisée, pour voir, s'il n'y a pas un nuage qui monte de la mer. Et son disciple revient plusieurs fois, et il ne voit pas un seul nuage. Le ciel est écrasant, la chaleur tue toutes les plantes. Et, à un moment donné, il revient, et il dit à Élie, je vois un tout petit nuage, gros comme l'ongle, qui monte de la mer, au loin, à l'horizon. Alors, Élie lui dit, vite, vite, préviens le roi. Mettons-nous à l'abri, parce que la pluie arrive en abondance. Et bien, c'est ce genre de renouveau que Marthe avait annoncé. Elle sera plus qu'un rebond de balle. Il reste à attendre. Ça dépend du seul Esprit-Saint, qui sait quand il faut le faire, à quel moment précis. L'Esprit-Saint, lui, il connaît nos âmes, et il sait que si ça vient trop tôt, le temps de désert n'aura pas été assez douloureux pour nous rapprocher de Dieu. Et si ça vient trop tard, personne n'aurait la vie sauve. Donc, ça viendra à l'heure que Dieu décidera avec la cour céleste, et la Vierge Marie en particulier. Quant à Marthe Robin qui était sur terre, une scie puissante et efficace intercessrice, avec des conseils concrets qu'elle donnait à tous ceux qui venaient la voir. Et bien, elle est maintenant de l'autre côté, où elle n'a plus besoin d'une main pour se tenir et ne pas chuter. De ses deux mains, elle nous aide. Elle écrivait, avant de mourir, à propos de la mort. C'est la grâce des grâces. C'est le couronnement de notre vie chrétienne. Elle n'est pas une fin, comme hélas trop le pense, mais le commencement d'une belle naissance. Elle ne marque pas l'heure de la dissolution d'une créature, mais son véritable développement, son plein épanouissement dans l'amour. Elle complète notre possession dans la vie divine. Elle en supprime les obstacles qui, ici-bas, nous empêchent d'en jouir à notre aise. Elle nous permet de vaquer librement à l'éternel amour, d'avoir conscience qu'il se donne à nous et de demeurer à jamais en lui. Quand je pense à la mort prochaine, je me dis, tant mieux, alors bientôt, je verrai le bon Dieu. Et ensuite, elle l'annonce. Elle annonce que, invisiblement, plus cachée que tout le monde, sans que personne ne sache que c'est elle, elle passera son ciel à venir nous aider sur la terre. Elle comprendra notre détresse. Elle entendra nos prières. Et elle obtiendra du Seigneur, toujours caché, comme étant la dernière, la grâce qu'il nous faut. ... ... ... ... ... ... ...